voilà famille c'est comment le chou laouli hier réveil cadavre sachons pas hier réveil cadavre voilà donc on va ça vous afficher en fait un moment là et n'oublie pas d'inviter kemi seba voilà j'ai vu sa vidéo kemi seba faut pas t'inquiéter le gouverneur que je suis t'apprends ta dose voilà ouais salut keita comment tu vas tu vas bien voilà donc voilà si le gouverneur direct on n'hésite pas de partager hein voilà ok kemi seba va retrouver ma vidéo hein voilà donc inviter kemi seba et ses partisans le mouton mouton kemi seba kemi seba tu vas comprendre de quoi il s'agit c'est le gouverneur quand il frappe il frappe très mal voilà c'est que les gens ne disent pas mais le gouverneur dit ça en fait tu comprends un peu c'est que les gens ne disent pas le gouverneur te dit ça et puis il te met zo voilà c'est de ça il s'agit voilà oh diallo comment tu vas félicitations merci force à toi et les mains donc n'hésitez pas de balancer ma vidéo je m'adresse à kemi seba très rapidement et puis on quitte ici quand il n'est pas trop longtemps avec lui un long vendu puis il a oublié sa vidéo en fait kemi seba fait la honte lui fait la honte il y a longtemps il est dans ses grimaces là en fait il y a très longtemps il est dans ses grimaces il saute saute les gens le regardent il pense qu'il est trop dangereux il s'est donné un genre il pense qu'il est trop dangereux mais il a déformé tout à l'air là il a dû déformer tout à l'air kemi seba était déformé tout à l'air t'as comprendre de quoi il s'agit c'est les gens qui m'envoient ta vidéo voilà comme maintenant là on est tous dans le même giga des politiques des clashs de métri bête bête écologie là on va s'adresser on peut s'attaquer maintenant entre nous maintenant voilà ok vous n'êtes pas qu'on va trop tarder la vidéo d'abord salutations personnelles à toutes et à tous ceux qui vont nous prendre devant ils vont nous prendre devant dans cette vidéo je vais m'adresser à kemi seba l'africain qui est perdu un africain vendu un africain qui sait plus d'où vient je vois kemi seba il fait des vidéos où il s'attaque à ado on dirait c'est son camarade oh putain j'en ai appris que lui-même d'abord c'est un togolais ou c'est un togolais ou bien c'est un béninois je sais pas mais d'abord ici je n'ai pas problème avec les togolais ni problème avec les béninois quand c'est une famille quand nous sommes tous des africains mais kemi seba c'est pas un africain kemi seba n'a pas le droit de s'exprimer d'un problème de l'afrique et c'est ça qui est la réalité monsieur kemi seba n'a pas le droit de s'exprimer d'un problème de l'afrique si monsieur kemi seba veut s'adresser à nous les africains monsieur kemi seba il ya quelque chose qui est avec lui kemi seba n'est qu'à déposer ça d'abord là lui et puis nous on peut être même chose et c'est ça qui est la réalité je ne peux pas comprendre un négro tu te regarde mais kemi seba j'ai l'impression qu'il ne se connaît pas en fait monsieur kemi seba va devant une miroir tu t'arrêtes et puis tu te regarde tu t'as un ami tu t'as un ami ou bien tu t'as une copine blanche français vous vous de là allez vous arrêter devant miroir et puis regardez vous qui est blanc qui est noir là tu vas comprendre de quoi il s'agit mais je ne peux pas comprendre un frère africain qui ne sait pas d'où il vient qui a abandonné son régime qui a abandonné son coutume qui a abandonné lui même un africain qui a honte de lui même sa propre peau un africain qui a honte de se présenter en tant africain un africain qui sait pas d'où il vient lui aussi va s'élever pour venir saboter d'autres personnes nous on dit non kemi seba ta place là c'est en france c'est pour t'adresser à au macron attend d'abord y'a pas moi d'abord puis y'a m'adresser à ces petits bouillons qui est perdus là au kemi seba mais c'est kemi seba d'abord comme tu portes le coin avec comme tu as un couleur noir tu as un pot noir d'abord je te dis d'abord le problème est quoi tu dois travailler tu dois beaucoup bosser pour changer togo tu dois t'investir pour que togo devienne comme la France laquelle où tu es parce que un homme comme toi qui a honte de lui-même sa propre peau un homme qui a honte de lui-même d'abord on doit se poser beaucoup de questions toi tu dis non que tu te bats contre la France et pourtant toi-même en réalité tu portes un passeport français tu portes un passeport français tu as le passeport français pour t'adresser à nous les africains il faut déposer le passeport français mais là tu vas prendre un titre de séjour révisé tu vas prendre un titre de séjour révisé là comme ça on ne devait même que l'égalité là et puis toi et puis moi on peut discuter mais d'apprendre de l'afrique sinon actuellement là tu n'as pas le droit de t'exprimer d'apprendre de l'afrique à plusieurs raisons pour dire la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire n'est pas ton camarade champion la Côte d'Ivoire n'est pas ton camarade Kemiseba il y a très longtemps tu fais tes trucs conneries sur la toile nous sommes assis on te regarde on dit non lui là c'est fou en fait on se dit qu'il y a un problème mental mais tu ne sais pas d'où tu viens tu vas au Sénégal tu vas au Burkina tu vas ici tu vas ici mais tu t'es fou de nos frères africains tu montres aux africains en Afrique il n'y a rien dans les têtes tu montres aux africains qu'ils n'ont qu'ils étaient assez tolo vides mais champion en tant qu'ils on se connaît ici tu comprends avant de t'attaquer d'abord à l'Afrique ou soit à un chef d'état ce qui te salue c'est qui avec toi là il faut déposer ça d'abord mais là tu vas prendre un titre de séjour des réfugiés là sous ça maintenant toi et puis nous là on devient même pied légalité là on peut parler même d'apprendre de l'Afrique mais du moment où tu portes passeport français champion tu n'as pas le droit de t'exprimer d'apprendre de l'Afrique et c'est ça qui est la réalité quand tu n'es pas un africain un africain qui a honte de lui-même sa propre peau un africain qui a honte de lui-même en question un africain qui a honte de lui-même ses propres frères tu es en Afrique tu cherches à prix de tannis tu cherches à prix des moyens tu te donnes un genre pour que les gens n'ont qu'à te regarder ils vont dire non il y a un africain qui est révolutionnaire tu n'es pas un africain toi mais tu le sais un africain qui a honte de lui-même sa peau tu n'es pas un africain donc il faut parler en France là bas arrête ton Macron il faut parler dans politique de France parle avec les français toi mais tu le sais tu vois jamais voir un africain va s'adresser à la France non parce que on se connaît parce qu'on sait que non c'est même pas même truc blanc blanc noir c'est pas même truc ça ne te correspond pas donc avant d'être adressé au chef d'état africain mon frère blanc mon frère européen il faut déposer d'abord le truc là d'abord là vous et nous on va devenir même chose et c'est ça qui est la réalité tu me suis un peu je te présente la vidéo ici tu as pour moi de quoi il s'agit comme quoi Kémi Seba toi mon frère tu as dit on est fabriqué de pour toi là on est fabriqué de pour toi là maintenant il est l'heure de te mettre à ta place tu comprends on te met à ta place mais c'est Kémi Seba c'est ça qui est la réalité et là comment tu parles ici non rétificatif rétificatif tu es un français tu dois dire à tes frères français là que ce sont eux qui sont tes frères nous sommes les africains tu comprends quand toi tu es un vendu donc tu la fermes problème de l'afrique tu la fermes tu la boucle moi je honte aujourd'hui de toi te voir de te voir que toi tu parles d'un problème de l'afrique tu as quelques droits tu n'as pas le droit de parler d'un problème de l'afrique actuellement Emmanuel Macron a menacé une religion donc maintenant comme tu es un français tu aimes ta coutume français et maintenant c'est maintenant tu dois t'adresser à Macron de dire non non c'est là non c'est là non c'est là si on prend ça là tu n'as pas le droit de t'exprimer d'un problème de l'afrique tu veux appeler pour les gens pour dire l'afrique si tu veux parler d'un problème de l'afrique tu sais d'où tu viens comme toi tu sais pas d'où tu viens il vient de dire d'où tu viens tu viens de Togo je n'ai rien contre les togolais ce sont mes amis même partout même on se prend on fait tout ensemble ce sont mes amis donc tu dois t'adresser au gouvernement togolais d'aller défaire en toute sorte que Togo devient un pays représentable un pays qui doit être joli qui doit se mettre au travail mais tu ne peux pas comprendre ou bien c'est la jalousie ou bien c'est la médiocrité parce que vous voyez la cour du voie à cet niveau là ça vous dirige à fait mais faut pas que ça vous dirigez champion on n'est pas la même chose on parle même pas la même langue c'est pas la même chose tu as une fois dit un ivoirien vient se mener d'apprendre le Togo jamais donc champion des grâces si tu veux te faire voir sur la toile il faut attaquer à ton pays d'origine comme toi tu es un vendu tu sais pas d'où tu viens un africain qui sait pas d'où tu viens toi tu portes le passeport français donc déjà tu n'as plus le droit de parler d'apprendre des raccords du coin avec de l'afrique champion si on ne te le dit pas moi je te le dis directement tu n'as plus le droit monsieur kemi seba de t'exprimer dans problème de l'afrique quand tu n'as pas ces droits là tu comprends ton seul droit c'est pour t'adresser aux français tu n'as même pas le droit même de t'exprimer le problème de l'amérique de l'allemagne tu n'as pas ces droits là ou soit si on prend un côté de diplomatie tu peux parler un peu mais pas aller au loin ta limite elle connaît ta limite là on connaît ça tu n'as même pas le droit même d'engager toi même donc où tu as la force c'est pour t'adresser aux français quand tu es un français vendu tu comprends sinon on se connaît ici il n'y a pas blanc noir il n'y a pas blanc son noir il n'y a pas noir son blanc mais du moment où tu portes le passeport français tu es un français donc adresse toi aux frères à tes frères français nous les africains il faut nous laisser en paix faut pas terminer dans nos problèmes quand ça ne te regarde pas champion ça ne te regarde absolument rien tu comprends voilà on vous utilise la vidéo bande de plaisanter au kemi c'est bon on t'a trop laissé quoi parce qu'on t'a trop laissé tu te donnes un genre tu viens parler t'es nul mon frère toi tu es un vrai vendu tu te connais pas c'est ceux qui te suivent les moutons qui te suivent tu connais pas toi tu prends tu fais sauter en fin des gens ils sont dans la merde et toi tu fuis tu viens t'asseoir en europe ici j'entends toi tu es trop français si tu as un problème là-bas tu dis non faites moi rentrer en france on doit pas me juger mais en fin des gens que tu les fais sortir si on les prend pourquoi elle aussi pas dire aussi que non allez-y me juger en france c'est parce qu'il n'a pas les mêmes qui séduent que toi bande des plaisanteurs c'est vous comme ça qui faites qui détournent l'afrique champion tu n'es pas qu'on appelle tu n'es pas thomas sangara tu n'es pas que j'ai vaga tu n'es rien tu es un simple plaisanter un simple vidéo man ok misé va allez ta tête moi au blanc et je remercie ouatara pour une chose il a permis ça il a permis que tous les compteurs soient remis à plus ou moins zéro et que nous nous organisions tous nous nous unissons tous contre ouatara et donc j'appelle toutes les forces d'opposition à donner de leurs personnes pour se mobiliser pacifiquement contre le régime ouatara une dernière fois nous devons le faire ce n'est pas une lutte ivoire ou ivoirienne c'est une lutte de libération contre la france afrique voilà c'est une lutte contre la france dans champion tu n'es pas honte tu es nul à chier ton étude n'a pas servi des leçons tu es nul à chier tu es bête toi tu n'es plus pour ça tu n'es plus loin de manger ton caca d'un peu de temps tu vas manger ton caca puis tu es nul toi tu dénique la france toi un africain gros nez l'homme qui a une couleur noire qui ne connaît pas d'où il vient toi tu dénique la france tu n'as pas ses droits quand tu es un français tu n'es pas un africain comme tu ne sais pas que tu es un français il va te rappeler ici que tu es français avant de parler que l'afrique doit quitter dans france dans la colonie française passeport français qui a étoile des grâces fait à cause de tes dans tes arrière-parole fait à cause de nous il faut déposer leur passeport dépose du passeport français là tu serais dans le même pied de l'égalité comme nous là tu serais un bon africain sinon là tu n'es pas l'afrique tu n'es pas comme toi tu es blanc donc tu es raciste tu n'es pas que la france tu dois couraborer avec l'afrique c'est que tu es raciste en vrai dit que mi seba est raciste toi tu portes quelque chose de la france tu portes un titre de séjour dans les français c'est même pas un titre de séjour révisé c'est un titre de séjour en nationalité française tu es français maintenant toi tes frères africains bien couraborer avec les français toi tu es contre cela maintenant pour qu'on accepte on accepte la décision pour quitter la france afrique champion nous la nouvelle génération en te lancer tes messages des grâces donne nous un examen kemi seba il faut nous donner un examen passeport français qui a étoile il faut la déposer maintenant ce que tu dis là nous on va faire ça avec la france mais du moment où tu portes des grâces faut pas nous faire vécu ces messages ne nous fais jamais vécu ces messages contre la contrefaçon contre la france jamais on peut jamais faire ça on dit on peut jamais faire ça demain tu comprends donc pour que nous on soit comme on soit contre la france il faut déposer passeport français là et tu viens t'ajouter sur nous là on va faire face tu comprends mais du moment où tu portes ça on s'en fout de ton message va te faire un culé champion quand tu nous es trop embêté sur la toile ici nous on pensait que tu étais quelqu'un qui est très intelligent qui allait venir changer les choses mais togo même d'abord là il y a des problèmes là bas il y a beaucoup de problèmes au togo maintenant pourquoi toi tu te donne pas là bas nous on se donne dans le problème de notre pays nous nous on se donne dans le problème de notre pays maintenant pourquoi tu n'es pas fier d'être togolais pourquoi tu n'es pas fier d'être togolais il n'y a pas d'africain pourquoi tu n'es pas fier d'être togolais donc passeport français passeport togolais ne peut pas te servir passeport togolais ne peut pas changer ta vie passeport togolais ne peut pas te faire voyager partout donc juste quand tu laisses tomber ton propre passeport tu t'en prends pour quelqu'un d'autre ça c'est une honte ça c'est une chute ça c'est une honte pour notre intelligence champion des grâces kemi seba si tu sais pas d'où tu es va t'arrêter devant un miroir tu prends ta copine go blanche ou ben tu prends ton ami blanc arrêtez-vous devant une miroir et regardez-vous tu as connaît qui tu es car tu es un vendu tu as montré ou dit que l'afrique est une poubelle de l'euro tu as montré ou dit que togo même là c'est un pays de merde excusez moi des termes tu as montré ou dit que togo c'est un pays de merde tout est bon ivoirien tout est ivoirien ivoirien ils ont leur passeport français et ils ont leur passeport et quoi appellent ivoirien tous ceux qui sont africains ils ont leur passeport ici en dehors mais toi tu n'es pas ce quai là pour nous présenter ton passeport de togo quand tu n'es pas ce quai donc du moment où tu n'es pas le quai de présenter le passeport de ton pays natal ton pays dji dji en ce moment tu dois fermer mais toi ils vont te demander tu vas montrer passeport de la france donc tu n'as plus le droit mais tu t'exprimer de l'afrique a plus fort besoin pour dire d'accord d'ivoire tunis est une fois vu où on s'adressait d'apprendre on s'est mené dans le programme de togo jamais donc il faut apprendre à nous respecter on va poursuivre ta vidéo ici on va poursuivre ta vidéo tu es qui tu es qui toi tu es ivoirien tu es africain tu es qui toi Kémy Seba toi tu es qui tu es qui depuis nous on t'a connu cela tu étais en 2013 tu gueules tu t'as brûlé l'argent tu as brûlé c'est fort ils t'ont arrêté est-ce que tu as pu faire quelque chose depuis ces préoccupations qu'on vous dit tu as pu changer l'Afrique toi tu aimes trop l'Afrique est-ce que tu as mis des emplois en Afrique pour la jeunesse la jeunesse qui a voulu manipuler as-tu fait quelque chose pour ces gens là tu étais au Sénégal qu'est ce que tu as pu inversé au Sénégal c'est les mêmes français quand tu les dénigles ce sont eux qui inversent dans ton propre pays dans ton propre continent vous traite les français de les volets au putain Kéwa qui s'envole notre première matière depuis ton première matière est dans ton pays tu as pu fabriquer quelque chose avec ça n'importe quoi depuis les premières matières sont chez vous au pays là bas comme première matière quatrième matière dixième matière c'est dans votre pays on est d'accord as-tu fabriqué quelque chose avec ton première matière as-tu fabriqué c'est vous comme ça qui mette l'Afrique en retard c'est vous comme ça qui mette l'Afrique en retard Kémy Seba champion des grâces des grâces si tu aimes trop l'Afrique il faut aller investir au Togo même on n'a pas beaucoup de temps en Côte d'Ivoire quand en Côte d'Ivoire on se suffit là bas nous on s'est investi là bas il faut aller investir au Togo quand il y a beaucoup de problèmes qui se passent là bas même quand tu fais tes vidéos en live si ce n'est pas le Togolais qui vient en commentaire pour dire non il y a un médicament de Bédu Magi c'est Vodou qui est là bas ou bien quoi appelle tu m'appelles donc il y a la musée qui est là bas donc champion des grâces je n'ai rien contre les Togolais mais ces derniers là ces petits Kémy Seba là il ne sait pas d'où il vient un enfant qui est perdu un enfant qui dit qu'il est contre les français un enfant qui dit qu'il est contre les français mais cet enfant là il s'est au fond de notre intelligence même si nous ne sommes pas dans l'école à y arriver à un moment à notre cas s'assoir on va réfléchir entre nous comment toi tu dis que tu n'aimes pas la France et pourtant tu portes quelque chose qui est très en valeur pour les français et toi tu as ça dans ta poche maintenant pour toi même là pour toi même pour ton propre pays passeport de ton pays que tu dois prendre pour être fier pour taper ta poitrine toi tu n'aimes pas ça maintenant toi tu nous fais croire nous la nouvelle génération que toi tu aimes trop l'Afrique que toi tu te bats pour l'Afrique tu te bats pas pour l'Afrique en vrai dit tu es un raciste Kémy Seba tu es un vrai raciste mais tu es un français français blanc même n'est pas raciste mais c'est français noir comme toi qui es raciste tu es raciste Kémy Seba si on ne te le dit pas moi je te le dis tu es un vrai raciste Kémy Seba c'est ça qui est la vérité parce que toi tu te bats pour que l'Afrique quitte il ne va couper un homme entre un avec la France mais toi même en tant qu'Africain qui porte le passeport français toi tu as un passeport français sur toi tu es fier de dire aux gens que tu es français tu es fier de crier que toi tu es français maintenant pourquoi toi tu es frère africain aussi qui veut rentrer dans le courant qui veut faire courabonnation avec les français toi tu es contre cela si ce n'est pas raciste tu sais quoi de vous et nous alors terre à terre vous supposons supposons moi je porte le passeport allemand mes amis qui sont au pays là-bas moi aussi je vais rentrer dans le lien avec l'Allemagne pour essayer de développer le mouvement moi je m'impose je dis non les allemands n'ont qu'à couper avec les africains l'Allemagne n'est pas prêt pour couper avec l'Africain mais moi africain parce que je porte le passeport allemand je suis contre cela ça c'est quoi je suis raciste si tu n'es pas raciste tu vas faire ça Kémy Seba est raciste dans la jeunesse n'écoutez pas vous comprendrez que Kémy Seba n'est pas prêt pour vous la jeunesse vous comprendrez que Kémy Seba n'est pas prêt pour vous moralement parlant vous ceux qui causent avec Kémy Seba ceux qui discutent avec vous ceux qui mangent avec lui faites lui la proposition vous devez comprendre de quoi il s'agit vous devez me donner raison tôt ou tard dites à Kémy Seba mon fils il est en Afrique il a eu son diplôme aide nous pour que mon fils soit mon fils va le fréquenter il va l'étudier en France Kémy Seba il faut nous aider on a notre enfant ici communauté ban pour l'Afrique nos enfants ils vont aller fréquenter en Europe ils vont aller fréquenter en France prends mon enfant il ne va pas faire Kémy Seba ne va pas faire s'il était trop fin de l'Afrique il allait faire beno si vous voulez parler ça il va faire mais du moment vous devez comprendre que Kémy Seba n'est pas prêt pour l'Afrique dites à Kémy Seba terre à terre très court il ne faut pas qu'il en prenne 10 chemins petit truc dis à Kémy Seba appelez-lui ce soir dis à Kémy Seba faites-vous cette proposition Kémy Seba je m'en fisse il a eu son diplôme voici tout envoyez-lui tout sur Whatsapp aide-nous pour que mon fils il vienne en Europe il ne va pas le faire lui il va rester toujours seul ici pour qu'il n'y a pas de parler de lui maintenant il va vous mettre dans la merde vous devez comprendre qu'il est raciste Kémy Seba ce n'est pas un exemple il y a très longtemps il fait ce petit discours nous on pense que c'est un tri qu'il se donne c'est un mouvement pour avoir un peu de nom pour qu'il n'y a pas les gens clashent les yayas il est raciste Kémy Seba est raciste que le mot raciste Kémy Seba est plus que raciste Kémy Seba est raciste que les blancs les blancs ne sont pas racistes un africain qui porte le passeport français et qui compte les français il n'est pas dit qu'il compte les français il compte ses propres frères africains s'il voit l'un de son frère ou l'un de ses présidents couramment avec la France lui le compte c'est là il va manger toujours seul il va taper sa patrie Kémy Seba champion tu es raciste toi tu ne dis pas moi je te le dis tu es pur raciste tu es le vénère de l'Afrique tu es le satan de la jeunesse africaine attends mais moi tu es chier tu n'es pas africain si tu es chier d'être africain monsieur Kémy Seba il faut nous démontrer démontre-nous A plus B que tu es un africain prends ton passeport français va rentre va déposer ton passeport français va dans ton ambassade il faut aller prendre le passeport de Togo et puis tu rentres il n'est pas même caché ils vont te donner visa ils vont te donner visa là comme ça on devient même pierre légalité tu ne peux pas être un problème de l'Afrique là comme ça nous on comprend Kémy Seba il aime l'Afrique on comprend Kémy Seba vraiment c'est un garçon c'est un garçon c'est un animal dangereux qui va arriver l'Afrique dans la misère mais du moment où toi tu portes le passeport français donc tu n'es pas aussi que nous on est en train de porter le passeport de l'Europe on va la porter mais tu es raciste champion tu es raciste on dit tu es raciste demain ceux qui sont en Afrique tu peux les beurrer tu peux les beurrer tu peux les manipuler tu ne peux pas les manipuler demain donc tu connais le droit tu connais la loi de l'Europe c'est même pareil nous tous on connait le droit ici tu comprends tu ne peux pas manipuler quelqu'un tu lui fais croire que toi tu es contre ado de quoi ça te sert tu es Ivoirien on a la même nationalité on parle la même langue on se connait la France laquelle tu es contre la France même laquelle tu es contre c'est sur les langues on se retrouve sinon on ne se connait pas on ne se connait pas champion quand tu vas au Togo tu ne vas plus jamais parler français tu vas parler langue togolais avec tes parents donc du moment tu dois comprendre que tu es un Africain mais un Africain vendu un Africain qui a honte de présenter son corps un Africain qui a honte de représenter son pays passe-toi de son pays il préfère prendre passe-toi de son pays pour jeter la poubelle prendre pour un Français pour être fier de ça si toi tu n'es pas vendu si toi tu n'es pas raciste dans l'agence sénégalaise vous êtes bête c'est le Sénégal qui est trop derrière c'est Kémi Siba il y a très longtemps il fait ce grimace sur le toit nous on ne parle pas nous on sait qu'on n'a pas le même pied d'égalité que lui c'est un Français ce n'est pas un Africain vous êtes bête comment un Français va venir dans votre territoire d'après lui qui est français un Français Africain va venir dans votre territoire il vient vous manipuler pour vous mettre en guerre maintenant si c'est Macron qui vous menace vous enchaînez sur Macron parce que Macron il a un peu blanc Macron a dit l'islam est quoi je vois tout le monde pays maghreb africain tout le monde est sorti contre lui ils sont tentés de le dénigrer brûler drapeau de la France ils sont tentés de maudire Macron rectificatif voici poison de l'Afrique qui est la Kémi Siba c'est Kémi Siba vous devez prendre bim contre lui vous devez prendre courant contre lui car il est le Satan de l'Afrique il est le Satan un noir qui porte passeport français qui est raciste envers ses frères il va en Afrique il s'amène les Africains maintenant lui il sort il vient s'assoir ici vous devez comprendre que c'est un raciste vous devez comprendre que c'est un Satan Kémi Siba mérite de casser sa tête c'est ça qui est la réalité c'est ça qui est la réalité un Africain qui est raciste envers ses frères toi tu dis que tu es Africain tant qu'il va en Afrique tu t'as même fait tu es arrivé au Sénégal tu as mis des désordres dans son Sénégal un vrai Africain ne met jamais des ordres dans son continent un vrai Africain ne met jamais des ordres dans son continent un vrai Européen ne met jamais des ordres en Europe ici un Français n'est pas raciste un Français ne va jamais dire qu'ils n'ont coupé un homme entre nous avec les Africains un Allemand ne va jamais couper un homme entre nous avec les Africains les Allemands vont toujours mettre des systèmes en place pour que l'amour devienne fort si les Allemands si les Allemands ou les Français n'aiment pas le noir on dit on n'aime pas être là on n'aime pas être là c'est parce que les Français et les Allemands et les Blancs ne sont pas racistes vous voyez pourquoi on vive ensemble ici vous connaissez vous voyez pourquoi on vive ensemble mais du moment notre frère qui porte passeport français si ils sont racistes entre nous-mêmes ils sont racistes et ils vont en Afrique sans nous mettre en guerre pour nous on s'est tué on s'est manqué de respect après on s'assoit pour dire les Français sont contre nous les Français n'ont rien fait les Français n'ont rien fait même ils vous disent nos matières premières nos matières deuxièmes de vous et moi terre à terre on n'a qu'à laisser côté expérience côté étude côté intelligence laissez ça terre à terre que tu sois politisé tu sois nouchi tu sois quoi et quoi terre à terre depuis quand un Africain a grisé son propre sol pour enlever son premier matières il a pu fabriquer aiguille venez en parler ici montrez-moi quel pays de l'Afrique qui a névé son premier matières il ne sait même pas où c'est déposé même on parle de matières on ne sait même pas où ça est quel pays Afrique qui a névé son premier matières il a il a transformé ça pour faire ça là un pays africain il n'est pas trop allé de loin montrez-moi un pays d'Afrique ça c'est ça c'est aiguille un pays d'Afrique montrez-moi un pays d'Afrique qui a névé son première matières il a fabriqué aiguille c'est quel pays Afrique il n'y en a pas système là quand blanc vient chez toi il fait même si il fait même si il prend 70 tu ne connais rien tu ne connais rien tu ne sais même pas fabriquer quelque chose donc supposons en Guinée on dit il n'y a qu'un premier matières c'est en train de détruire au sol et puis pas pour produire quelque chose c'est en train de détruire au sol au lieu de donner ça aux gens ils vont arrêter ton pays pour mettre des goudrons pour mettre des tris vous ne faites rien c'est en train de détruire au sol vous dites que notre premier matières c'est pour ça soit on dit on a boxy on a pétrole on a gasoil tu ne peux rien faire ça il faut donner aux gens ils vont construire ton pays il doit faire ça il fait son mouvement son pays devient joli vous êtes jaloux de ça il va vendre tout mais c'est que le pays devient joli vous êtes jaloux de ça pays là ça a dépassé l'Europe blanc va aller demander asile en Côte d'Ivoire ça vient bande de plaisanteurs que vous êtes donc champion Kémy Seba l'a vendu Kémy Seba qui a honte de sa peau Kémy Seba qui a honte d'être africain qui a jeté le passeport togolain dans la poubelle qui a creusé ton pour mettre le passeport français dedans pour enterrer avec son pied gauche et puis il a maudit ça il allait prendre le passeport français lui s'assoir il dénigre nous les africains nous les africains qui sommes fiers de notre continent qui sommes fiers d'être africains lui un africain vendu il va venir s'assoir dénigrer toute l'Afrique et saboter les dirigeants gaffe c'est nous on a le droit d'insulter tous les présidents c'est nous on a le droit de soutenir comment soutenir ou critiquer c'est nous on est le fils digne de l'Afrique oui c'est nous on a le fils digne de l'Afrique champion le titre que tu t'es donné dégrâce moi tu nous as un exemple on va te suivre quand tu es un plaisant monsieur Camus c'est bon dépose ton passeport français et tu vas commencer à t'adresser à nous les africains là on va te suivre quand tu vas nous dire on va couper une arme avec la France on va le couper même si tu nous dis tous les africains doivent se mettre ensemble pour rentrer chez eux en Afrique on va le faire mais du moment où toi tu portes le passeport français tu fermes ta gueule champion fermes ta sale gueule nous les blacks on n'a pas bien le toit nous les blacks on n'a pas bien le toit tu es un vendu c'est-à-dire en douleur on l'appelle ton devant est grillé ton derrière est grillé en Europe ici on t'appelle negro un français te voit il va t'appeler negro même une fois on voit n'importe quel type de séjour il va t'appeler negro tu vas en Europe en Afrique il va t'appeler français toi mais tu es sûr tu es sûr avec ta famille ta maman est togolaire ton papa est togolaire tes enfants sont togolais ta famille est togolaire on te dit que tu es français tu es vendu tu es en France devant ta famille tes enfants métisses on te dit que tu es togolaire tu es africain ton devant est brûlé ton derrière est brûlé donc l'affaire nous on sait d'où on vient mais tu es enculé toi tu vas oser de dire ouais qui est le troisième mandat c'est la Côte d'Ivoire qui fait le troisième mandat c'est pas Togo ni la France le jour Macron va annoncer qu'il va devenir il va faire son troisième candidat il faut agresser à Macron le jour Togo va dire il va faire son dixième candidat adresse toi au Togolais la Côte d'Ivoire c'est la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire ne mange pas c'est la Côte d'Ivoire quand c'est Kémi Seba de merde là qui a tenté de me faire parler comme ça donc Kémi Seba dégrasse adresse-toi à un mandat Macron il faut attendre quand Macron va oser à dire il va faire troisième qu'on appelle troisième mandat adresse-toi au Macron tu n'as même pas le droit de t'adresser à nous c'est le vieux ici tu n'as pas le droit de t'adresser à nous c'est le vieux quand tu n'es pas tu n'es pas tu n'es pas un allemand ni français deuxième bandu toi tu es suspendu tu n'es pas noir tu n'es pas blanc tu es suspendu ta race ta race est niqué champion ta race est niqué Kémi Seba dans les africains qui sont en Afrique qui écoutent Kémi Seba dites-vous que Kémi Seba n'aime pas votre bien même si vous dites que vous allez prendre la mer vous allez prendre vol vous allez faire temps pour venir en Europe dites à Kémi Seba qu'on veut venir en Europe s'il y avait une bonne causerie entre vous il y avait un amour il y a un discours d'amour qui est entre vous dites à Kémi Seba je veux venir en Europe et vous verrez il va couper contact avec vous il va couper contact il ne veut pas que vous ne reveniez ici il veut rester ici pour aller vous manipuler il est raciste Kémi Seba est raciste c'est le mot pur il est raciste d'être français il est raciste d'être africain il est suspendu à gauche on ne te veut pas à droite on ne te veut pas tu allais t'asseoir avec ta famille ta mère elle est noire elle ne sait même pas parler bon français elle va te dire dis-toi que tu es français désolé quelle honte pas un homme comme ça tu es en France ton propre enfant métisse il va te dire que je déteste le noir métisse te dit ça je déteste le noir maman donc tu es un vendu champion il faut apprendre nous respecter si tu es fâché pour avoir un titre de séjour c'est normal va te poser ta nationalité prends un titre de séjour de réfugiés c'est tout c'est tout là on est devenu le même jeu il ne faut pas nous embêter ne nous emmède pas tu n'es pas français tu n'es pas africain tu es suspendu tu me suis un peu arrête de saboter la France arrête de saboter l'Europe arrête de saboter les Européens tu n'as pas ces droits car tu es un vendu on t'appelle vanité ferme ta gueule mystère grande gueule c'est le gouverneur 5 étoiles la Côte d'Ivoire n'a pas fait son élection ce n'est pas Togo qui a fait l'élection la Côte d'Ivoire en collaboration avec la France la Côte d'Ivoire en accord avec l'Allemagne ça n'était rien de part ça n'était rien de part oui les blancs ne sont pas racistes si l'Allemagne était raciste on dit il n'y a pas un noir qui est là qui est venu ici si la France était raciste il n'y a pas un noir qui est à la France toi Kémy Seba tu n'allais pas voir passeport français blanc n'est pas raciste c'est vous les noirs qui sont racistes c'est pas surtout les noirs c'est toi Kémy Seba qui est raciste si le blanc était raciste passeport que tu portes n'a pas à voir n'importe quoi raciste apprends à respecter l'Afrique l'Afrique n'est pas ton continent l'Europe n'est pas ton continent l'Amérique n'est pas ton continent qui es-tu posons-nous des questions Kémy Seba qui es-tu Kémy Seba qui es-tu putain qui es-tu champion Nego qui es-tu Kémy Seba ferme ta sale gueule quand les Africains parlent un Africain vendu doit fermer sa sale gueule Mr. Grand Gueule arrête-toi devant une miroir prends ta camarade ou tes amis blancs même tes amis arabes il faut les prendre arrêtez-vous devant une miroir et regarde-toi regardez-vous t'as compris que tu es un vanité un homme qui a honte de présenter sa peau un homme qui a honte de valoriser sa culture un homme qui prend drapeau de son pays quelques passeports qui s'est enterré avec son pied gauche il prend pour la France et puis il est fier et lui dénique la France qui est raciste l'homme comme ça est le blanc qui est raciste c'est Kémy Seba qui est raciste donc champion la jeunesse africaine réveillez-vous 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 demain Kémy Seba ne fait pas bonheur de l'Afrique Kémy Seba est le poison de l'Afrique Kémy Seba est le poison de l'Afrique surtout les Ivoiriens ne regardez pas Kémy Seba Kémy Seba on se connait ici en Bengay Kémy Seba il est plus raciste on dit il voit la Côte d'Ivoire en train de prendre un autre visage comme on parle de l'Afrique de l'Ouest quand Togo fait partie mais quand on dit Kémy Seba avec tout ce long discours qu'il a fait sur la toile la Côte d'Ivoire en train de s'avancer la Côte d'Ivoire devient un pays d'émergence on dit Kémy Seba quand il réveille Togo il réveille la Côte d'Ivoire il y a une très grande distance la Côte d'Ivoire est civilisée nous sommes civilisés même si la Côte d'Ivoire les Ivoiriens rentrent parmi les Américains tu ne veux pas nous distinguer tu ne veux pas distinguer quelqu'un là-bas un Américain un Ivoirien ensemble non un champion on a tous même plus l'égalité Ivoiriens où ils rentrent ils prennent le stick direct je ne vais pas dire qu'on va étudier Ivoiriens rentrent en Amérique tu as le voir sur la route derrière son sac tandis que c'est un Américain nous on est stylés on est déjà toi qui appellent la civilisation les Français réglez le cas de lui là car ce n'est pas un Africain c'est vos frères donc dites-lui de fermer sa sale gueule pour s'adresser au fils digne de l'Afrique nous sommes fils digne de l'Afrique donc hey monsieur Vendu désormais regarde-toi devant un numéro 1 et puis prends ta petite sœur ou bien quoi avec ta petite gau ou bien tes amis blancs même si tu n'as pas trouvé blanc français prends un petit arabe le petit wesh faites une photo arrêtez-vous de faire un miroir regardez-vous tu as compris qui tu es même petit arabe étranger comme toi en France il va te dire tu es un noir tu es un étranger étranger va te dire il va te dire étranger mais tu es noir tu ne connais pas ta paume pour te sauver ta paume tu viens niquer ta race bandant tu es Kémin Seba c'est le gouverneur 5 étoiles plus jamais tu vas t'adresser d'après la Côte d'Ivoire si tu es révolutionnaire fais ta révolte au Togo quand la Côte d'Ivoire ne se mène jamais suite de ces problèmes nous Togo c'est bonjour bonsoir le respect puis la civilisation vient de la Côte d'Ivoire nous on est civilisés on n'est pas bien d'être en civilisation on n'est pas bien d'être en conseil il y a des conseillers chez nous nous on est très bien éduqués après à nous respecter Kémin Seba j'espère que mon messire va passer à bon entendre salut 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 salut